Élections cantonales 2011 avec France Bleu Mène, LMTV et Le Mène Libre. Bonsoir et bienvenue sur France Bleu Mène et LMTV, débat de l'entre-deux-tours des élections cantonales en Sarthe. Nous avons convié les deux leaders des forces politiques en présence. Jean-Marie Jevaux, chef de file de la majorité départementale sortante, conseiller général Dumont-Nordville. Bonsoir Jean-Marie Jevaux. Bonsoir. Avec nous également ce soir Christophe Counil, candidat socialiste sur le canton Dumont-Sud-Est, chef de file de l'opposition à l'Assemblée départementale. Bonsoir Christophe Counil. Bonsoir. Pour animer ce débat, Pierre Lolles, LMTV. Bonsoir Pierre. Bonsoir Fabienne, bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Et Jérôme Gleize, rédacteur en chef du Mène Libre. Bonsoir. Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Pierre, dimanche prochain, second tour des élections cantonales en Sarthe. 17 duels droite-gauche et finalement pas mal de suspense. Ben oui, effectivement Fabienne, on peut retenir trois faits marquants de ce premier tour. Petit a, une faible participation, 45,93%. Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas déplacé pour ces cantonales. Petit b, deux élus au premier tour. Deux conseillers sortants de cette majorité départementale, Nicolas Gasse Amarol-Lébreau et Louis-Jean de Nicolaï-Aulud. Il reste donc 17 cantons en jeu dimanche prochain. Et pour faire basculer le département à gauche, cette dernière devra remporter au moins 12 cantons. Et puis petit c, c'est évidemment l'importance du vote du Front National qui, pour la première fois en Sarthe, place un de ses candidats au second tour. Il s'agit de Jean-Denis David dans le canton de Le Mans-Sud-Elst. Il sera justement opposé à Christophe Counil. Voilà Fabienne. Alors, quelques précisions pour commencer sur les règles du jeu de ce débat. Christophe Counil, Jean-Marie Jevaux, vos temps de parole sont chronométrés. Nous allons donc évidemment veiller à l'équilibre. Nous parlerons évidemment politique et puis nous rentrerons dans le cœur de vos programmes respectifs. Alors, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Jérôme Gleize, première question. Oui, Jean-Marie Jevaux, on a tous vu les scores du Front National qui sont un peu sans précédent en Sarthe. Il y a un candidat du Front National en finale face à Christophe Counil. Donc, c'est aussi une grande première. Quel jugement vous portez là-dessus ? Quelle analyse vous faites de ce score ? Écoutez, d'abord, je crois qu'il faut regarder les choses de très près et, avec un peu de recul, analyser les chiffres. En réalité, qu'est-ce qui se passe ? Le Front National n'a pas progressé globalement en chiffres et en voix, bien sûr, sur la Sarthe, puisqu'il se maintient pratiquement à la même hauteur que la dernière fois, à une cinquantaine de voix près. Donc, ce n'est pas une percée du Front National, comme on dit bien l'essentiel. C'est vrai que quand il y a une faible participation, automatiquement, et comme les extrêmes se sont plutôt bien mobilisés, contrairement aux parties traditionnelles, droite et gauche, automatiquement, les pourcentages sont plus élevés. Donc, ça, il faut quand même aussi le rappeler. Donc, je pense que c'est important. M. Jevaux, ça veut aussi dire que l'électorat du Front National, c'est donc davantage mobilisé que le vôtre ? Ils ont fait le plein des voix dans leur camp, c'est assez clair. Par contre, effectivement, que ce soit chez nous ou dans les parties de gauche traditionnelles, là, manifestement, la mobilisation n'a pas été aussi importante. C'est ça, le vrai fond du problème. Alors, sur le canton de Christophe Cooney, là, bon, déjà, je pense que c'est quand même pas forcément très glorieux, quand on est chef de file de l'opposition, d'avoir un score de participation aussi faible. Ça veut quand même signifier des choses et je pense qu'à sa place, je m'interrogerais quand même par rapport à cela. Certes, il n'y a pas une mobilisation très forte, ni d'un côté ni de l'autre, mais que le chef de file n'ait pas réussi, en tous les cas, à faire une participation plus importante, au moins en ce qui le concerne, et qu'il n'ait pas réussi à passer cette barre des 12,5, était quand même un vrai problème, une interrogation qu'on peut faire. La barre des 25% des lecteurs... Christophe Cooney, comment vous expliquez que, face à une droite que vous décrivez comme en échec, au niveau national et même départemental, vous-même, vous n'arriviez pas à engranger, finalement, un report de voix sur vous, comme alternative ? Pourquoi le Parti Socialiste, aujourd'hui, ne semble pas apparaître comme une alternative crédible, en tout cas en Sarthe ? Moi, je ne fais pas du tout la même analyse que vous. Quand je fais le bilan de cette élection de premier tour, je note que l'ensemble des partis de gauche réunis frôlent la barre des 52% sur l'ensemble du département, quand les candidats à UMP, divers droits ou sans étiquette, parce qu'on ne sait plus trop, font globalement 36%. Donc je pense qu'il y a plutôt une dynamique qui est du côté de la gauche et du côté de la droite, un score du Front National qui reste haut, malgré, comme l'a dit Jean-Marie Jevaux, une participation assez faible, qui est quand même inquiétant. Et sur mon canton, normalement, jamais il n'y aurait dû y avoir un second tour Front National PS. Mais c'est aussi, probablement, une erreur de casting de l'UMP d'avoir mis sur ce canton un candidat qui ne connaissait pas le territoire et qui n'a pas vraiment le profil quartier sud, pour pouvoir incarner véritablement une vraie alternative à ma candidature sur ce canton. Pierre Laulès. Oui, je peux réagir deux secondes. Pas forcément sur ce que vient de dire en dernier Christophe Cuny, mais par rapport au rapport de force. Je crois qu'il ne faut pas non plus regarder exclusivement les pourcentages. Moi, je serais plus attentif aux chiffres, au nombre de participants. Et quand on regarde les chiffres, et là, c'est un document qui émane de la préfecture, donc on ne veut pas soupçonner quoi que ce soit. Qu'est-ce que l'on constate ? Globalement, que la droite, donc majorité départementale, diverses droites et UMP, enfin non inscrits, au global fait à peu près 33 000 voix. Si on analyse et on regarde par rapport à la gauche, les partis socialistes, radicaux de gauche, PRG et les diverses gauches, on est pratiquement à 30 000, 29 000 et quelque chose. Donc ça veut dire qu'en additionnant les chiffres, donc les participants, ceux qui ont voté, ceux qui sont exprimés, donc la droite départementale est nettement devant avec pratiquement un peu plus de 4 000 voix d'avance. C'est ça la réalité. Les pourcentages n'ont aucune signification dans ce cadre de scrutin et surtout avec une faible participation, comme on a pu le voir. Question de Jérôme Gleize. Donc il faut bien rappeler ces chiffres-là qui sont importants, à la fois pour le Front National, il n'y a pas une percée du Front National, et deuxièmement, la droite en voie reste majoritaire sur le département. Alors Jean-Marie Gleveau, on a assisté depuis dimanche à une véritable cacophonie, en tout cas c'est comme ça que ça a été perçu par beaucoup de commentateurs, à droite, sur quelle consigne de vote pour le deuxième tour par rapport au Front National. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Parce qu'on a le sentiment que ça varie pas mal. Écoutez, je crois que vous aviez un représentant hier à la conférence de presse que j'ai pu donner, ainsi que d'autres journalistes étaient présents. Il me semble avoir été suffisamment clair, et personne d'ailleurs n'a contesté la position que nous avons adoptée, que j'avais adoptée dimanche soir. Nous sommes dans un cas de figure où le candidat républicain n'a aucune inquiétude à avoir pour le second tour. Donc il est sûr d'être élu, il aurait pu même se faire élire dès le premier tour s'il avait passé la barre des douze ennemis des inscrits. Donc dans ce cas de figure, qu'est-ce que nous disons ? Nous disons aucune voie de droite du centre ne doit aller sur le candidat du Front National. Par ailleurs, les électeurs restent bien sûr libres de leur choix, avec deux options, soit voter bien sûr pour le candidat qui reste en lice, le candidat républicain, ou éventuellement voter blanc s'il le souhaite. Et j'ai bien dit hier, je ne prône pas l'abstention, contrairement à ce que d'autres ont pu dire en lieu, parce que j'estime que voter est un devoir. Voilà la position. Donc je crois que c'est assez clair. Est-ce que la réponse de Jean-Marie Jevaux vous va... C'est la position de François Fillon et d'autres personnalités politiques. Sur votre cas personnel, puisque vous êtes opposé, on le rappelle, à un candidat Front National au second tour. La position de Jean-Marie Jevaux, je la trouve particulièrement choquante, puisqu'il explique que je suis le candidat républicain, et il n'appelle pas à voter pour le candidat républicain. C'est le choix des électeurs. C'est quand même particulièrement... C'est le choix des électeurs. C'est quand même particulièrement choquant. Et c'est les électeurs choisis. Moi, je voudrais rappeler une chose. Je voudrais rappeler simplement qu'en 2002, nous avons eu à affronter une situation de ce type. Bien sûr, ce n'était pas sur un canton. Nous étions sur l'ensemble de la nation où le président Chirac, sortant, se retrouve en balotage contre le Front National. Je crois qu'à aucun moment, il n'y a eu une hésitation à gauche pour dire que nous allons aller voter massivement contre le Front National. Et d'ailleurs, Jacques Chirac réalise 82% des voix grâce aux voix de gauche. Ça n'a pas été facile pour les militants de gauche que nous sommes d'aller glisser un bulletin de vote au nom de l'adversaire. Mais on l'a fait. On l'a fait parce que on sait que vous et moi, nous ne partageons pas les mêmes idées. Mais je pensais jusqu'à présent qu'on partageait les mêmes valeurs, M. Cheveau. J'ai un peu l'impression, j'ai un peu l'impression ce soir, que sur ces valeurs, nous n'arrivons pas à nous retrouver. Alors vous dites, bien entendu, que vous me laissez finir et je ne vous ai pas interrompu. Vous me dites, bien entendu, je n'ai pas besoin des voix de l'UMP pour être réélu dimanche prochain. Mais je crois que les habitants de mon canton, que vous connaissez bien puisque vous en avez été député pendant plusieurs années, ont besoin d'un signe. Ils ont besoin d'un signe fort. Se retrouver comme ça, sous les feux de l'actualité, un petit peu montré du doigt pour avoir mis le Front National au second tour, c'est vécu par un certain nombre de mes concitoyens comme un traumatisme, comme une image très mauvaise qui est donnée des quartiers sud qui est donnée des quartiers sud de la vie. Je vous remercie de ne pas m'interrompre. C'est quand même un peu fort. Ces quartiers sud sont riches. Ils sont riches de diversité. C'est des quartiers où on vit bien. C'est des quartiers où le vivre ensemble existe et signifie quelque chose. Et je crois qu'aujourd'hui, les habitants de mon canton, comme l'ensemble des électeurs de gauche de ce département, auraient besoin d'être rassurés sur la position de l'UMP. Est-ce que, oui ou non, vous avez appelé au vote républicain ? Ou, comme l'a fait la fédération UMP dans un test hier qui a été publié dans le journal François, vous appelez au vote blanc sur ce canton ? Je crois que cette décision ne concerne pas que le canton Le Mans-Sud-Est. Elle concerne l'ensemble des 17 cantons qui sont en jeu dans cette élection parce que votre position, elle concerne aussi les autres électeurs de gauche de notre département. Jean-Marie Jevaux, puisque vous êtes interpellé. Non, juste un point, parce que, d'une part, ce n'est quand même pas ni de ma faute ni de la faute de la majorité départementale si, encore une fois, vous vous trouvez face à un candidat du Front National. Ça, c'est la première chose. Et ne venez pas m'accuser de manquer de civisme ou quoi que ce soit. Je pense que je suis un gaulliste de longue date et j'ai toujours été gaulliste et je pense que les valeurs du gaullisme que j'incarne et que j'ai toujours défendu n'ont rien à voir, en tous les cas, avec celle du Front National. Ça, je peux vous l'assurer. Alors, s'il vous plaît, un peu de retenue par rapport à cela. La preuve, c'est vos consignes de vote. D'autre part, encore une fois, et j'insiste profondément parce que quand on est chef de file d'une... La future majorité, vous avez raison. Non, d'un gauche, je cherchais le mot, puisque j'ai du mal. Mais quand on est chef de file, en tous les cas, comme vous l'êtes aujourd'hui, de faire un score aussi faible dans votre canton alors que vous y êtes réélu déjà depuis très longtemps, je trouve que c'est aussi un vrai problème de fond et je pense que là aussi, il y a une source d'inquiétude en ce qui vous concerne. Pierre Lohless. Il faut balayer devant votre porte. Alors, messieurs, je crois qu'on a fait un petit peu le tour sur cette question du vote du Front National. J'ai envie d'évoquer avec vous l'abstention. Je rappelle les chiffres, 45,93 % de participation au premier tour. Ça veut dire, en valeur absolue, 97 000 votants, en gros, sur les 213 000 qui étaient appelés aux urnes dimanche dernier. Finalement, cette indifférence, est-ce que ce n'est pas la pire des sanctions pour les partis politiques ? Christophe Counil. Je crois qu'il faut s'interroger, en effet, sur ce vote. Probablement que nous n'avons pas su collectivement expliquer correctement ce qu'étaient les enjeux de cette élection parce que derrière, il y a des enjeux importants pour notre département. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident pour un citoyen lambda d'aller voter pour le conseiller général et de penser que c'est dans un canton et que tout ça, finalement, c'est le département. Déjà, il y a un problème de vocabulaire. Ça fait des années que l'ensemble des fédérations d'élus réclament la création du conseil départemental et non plus du conseil général. Et puis, ensuite, il y a eu une volonté de faire en sorte qu'on ne parle pas de ces élections. Bien entendu, aucune communication gouvernementale appelant les gens à aller voter. Mais vous prenez même la dernière livraison du magazine du département du conseil général. Il n'y avait même pas une page neutre avec la carte des cantons, les dates des élections et expliquant ces cantons qui sont coloriés ici, c'est les cantons sur lesquels il faudra aller voter. Le conseil général lui-même n'a même pas fait l'effort d'inciter les gens à aller voter alors que c'est quand même pour lui. Je ne parle pas, bien sûr, d'une communication de propagande ou partisane, mais simplement de rappeler aux gens quel était l'enjeu, quels étaient les cantons où l'on votait. Et puis, bien sûr, il y a eu l'actualité internationale très douloureuse qui a fait que les médias nationaux se sont intéressés davantage à la situation dramatique du Japon ou à ce qui se passait en Libye. Jérôme Gleize. Comment vous expliquez, Jean-Marie Jevaux, que les Sartois soient partis à la pêche dimanche dernier ? Écoutez, j'écoutais avec beaucoup d'attention Christophe Kounil à l'instant, mais je pense aussi qu'il y a le retour de bâton par rapport au type de campagne que vous avez menée vous-même. Vous avez voulu faire une campagne sur le plan national en disant que ce sera un test, un pré-test national par rapport aux futures élections présidentielles. D'ailleurs, la venue en grand nombre des leaders politiques de votre camp depuis quelques jours l'atteste largement. Donc, à jouer ce jeu-là, c'est même à se demander si vous aviez vraiment un programme pour les années à venir puisque pratiquement on n'a jamais entendu parler de ce programme. Donc, c'était uniquement basé sur la politique nationale, sur le test national et donc, il ne faut pas s'étonner aussi qu'il y ait ce retour de bâton en ce qui concerne bien sûr une participation et en particulier dans votre secteur pour après venir pleurer. Donc, je crois que c'est le type de campagne que vous avez menée qui est vraiment la cause en tous les cas de cette faible participation. Christophe Counil, c'est de votre vote. Je crois qu'on tombe très rapidement dans une caricature qui est assez formidable et qui tombe finalement dans l'excès. Bien entendu, ces élections ont un enjeu national. si lundi matin la Sartre est à gauche, tout le monde expliquera, vous verrez, c'est un enjeu local. Si la droite conserve la majorité dans ce département, ils expliqueront, voyez, le gouvernement n'a pas été désavoué. Forcément, toute élection a un enjeu national. Mais nous, dans les cantons, dans le département, nous avons toujours mis en avant des propositions que M. Jevaux feint d'ignorer, alors que ce matin, il les critiquait dans le journal. Donc, il y avait et il y a des propositions de gauche pour l'ensemble du département, des propositions de gauche portées par chacun de nos candidats dans les 17 cantons et bien entendu, également, un zeste de politique nationale. Je rappelle qu'on est quand même dans le département du Premier ministre. C'est vrai que vous l'avez fait beaucoup venir au début de campagne et à partir du moment où il a eu des problèmes d'avion, on l'a beaucoup moins vu. Mais il faut rappeler quand même qu'il faut quand même rappeler que cette élection, quelle qu'elle soit, aura un enjeu national. La Tzart va servir de test et d'ailleurs, c'est ce que titrait l'un des deux quotidiens ce matin. Jean-Marie Jevaux. Par rapport à cela aussi, à partir du moment où on ne parle plus vraiment des enjeux du Conseil général, de ses prérogatives, de ce qu'il fait, etc., on oublie complètement effectivement comment fait-on après pour intéresser la population par rapport à ses vrais enjeux et à ses vrais prérogatives. Alors, le débat de l'entre-deux-tours se poursuit sur LMTV et France Bleu-Maine en partenariat avec le Maine Libre. Retour dans quelques instants. Élections cantonales 2011 avec France Bleu-Maine, LMTV et le Maine Libre.